Je pense que le fait qu'il y ait des personnes qui filment et qui puissent retranscrire ce qui s'est produit ici, déjà moi ça va me permettre, quand je re-regarderai, je revisionnerai les vidéos, ça me permettra un rappel sur ce qui s'est dit parce que forcément quand on est dedans, on ne retient pas tout non plus. Et puis ça va permettre aux autres aussi de savoir ce qu'on a vécu et ce qui s'est dit aussi. Et je pense que c'est super important justement de pouvoir partager ça avec les autres qui n'ont pas pu assister à ce type de rencontre. Et même pour nous, le fait de pouvoir avoir ce support-là pour avoir un rappel. Et si jamais on a des éléments qui nous manquent, peut-être revisionner les vidéos pour retrouver les informations qui nous manquent. Normalement, j'espère que ça intéresse tout un chacun, parce que ce sont des questions qui sont quand même de société et qui du coup nous concernent tous, même si on n'est pas dans le secteur. Je veux dire, même si on n'est pas professionnel du social, du médico-social, on peut parfaitement être confronté dans notre quotidien à des personnes qui souffrent de déficience ou qui sont en situation de handicap. Et je pense que, oui, les témoignages et la retranscription de ce type de rencontre, je pense que ça, j'espère qu'un maximum de personnes vont les visionner de manière à justement enrichir leur connaissance là-dessus, puisque c'est un sujet qui est tellement peu abordé et peu connu en fin de compte par tout un chacun.